et coucou c'est créabilou je reviens aujourd'hui pour faire ensemble en fait on va faire une carte halloween et puis une pochette d'atc donc sur le thème d'halloween aussi donc en fait j'ai posté j'ai fait d'une série une collection d'atc sur donc halloween que j'ai posté sur mon instagram et donc deux personnes ont proposé de faire un échange donc bien entendu et bien volontiers je fais cet échange il n'y a aucun souci donc justement dans le but de leur envoyer ce petit échange en fait je vais y faire une carte et puis une pochette atc comme je vous avais expliqué il y a quelques temps dans une fin n'aurait pas quelques temps c'est pas si vu que ça c'est je crois ma dernière vidéo où je gardais dans une boîte en fait toutes les lingettes des colorantes et donc les petites pochettes de lingettes pour le blanc voilà donc ça fait en fait ça fait des petites pochettes comme ça où il ya des petites billes à l'intérieur donc je vous renvoie sur la vidéo précédente si jamais vous voulez voir ce que je fais enfin oui ce que j'ai en fait de ces petites légètes en fait donc du coup je vous disais qu'avec ces petites légètes là certaines pochettes on pouvait en faire des pochettes atc ça rentrait nickel donc je vais vous montrer justement je mets en action ce que je vous ai dit dans la vidéo précédente juste avant je vous montre donc la collection d'atc comme ça ça peut peut-être intéresser quelques-uns ou quelques-unes d'entre vous donc ça c'est celle qui reste donc de de la collection donc d'aller une je vais essayer de vous montrer ça mieux j'espère que vous verrez voilà donc il reste donc la 1 la 2 la 3 si je vous dis bien dans l'ordre oui la 1 la 2 la 3 la 4 la 6 donc la 8 et la 9 voilà donc ça c'était pour donc la collection d'atc d'halloween je vais vous montrer par la même occasion quelques-unes que j'ai aussi bon j'avais pas fait des masses parce que moi j'en fais pas j'en fais pas des masses des atc mais c'est vrai que ça m'attire de plus en plus donc ça c'est la télé collection alors cela s'appelle dreamcatcher ciel voilà donc c'est pareil donc il y a là là une sur quatre là deux sur quatre trois sur quatre et donc quatre sur quatre et celle là j'avais fait donc pour j'avais fait une collection donc d'atc pour pour le challenge eternity pour toujours donc qui était dans le dans les temps rose et noir et du coup j'avais fait une série de d'atc donc une que je crois que je l'en avais envoyé deux de cette série là et donc voilà donc rose et noir avec les petits mots donc c'est pareil il reste là trois sur dix quatre sur dix cinq sur dix donc six sur dix sept sur dix huit sur dix ça que je vous vérifie bien quand même que ça correspond bien au numéro donc la neuf sur dix et la dix sur dix voilà donc voilà comme vous le savez j'en ai fait pas j'en fais pas forcément des masses des atc mais c'est vrai que ça m'attire de plus en plus en fait voilà et donc quatre si tu passes par là tu vois j'ai gardé bien précieusement tes atc que nature noire que tu m'avais envoyé lors de l'échange de la pl échange pl de l'été voilà avec ta petite carte voilà donc moi c'était juste une petite parenthèse sur les atc que j'ai aujourd'hui j'en fais pas depuis longtemps voilà donc aujourd'hui donc je vous disais on va faire en fait cette carte j'en ai déjà fait une voilà donc elle est toute simple une petite carte comme ça et à l'intérieur donc bon là j'ai mis une pochette ici donc c'est la pochette dont je vous parlais à pc voilà c'est la pc et donc mon petit mot derrière et puis donc la petite enveloppe qui est assortie avec voilà donc j'ai déjà préparé un petit peu le travail en ce qui concerne bon la carte voilà carte craft il vous faudra donc pour celui qui veut refaire cette carte un papier car stock orange donc pour mettre au dos 2 elle fait 10 cm par 14 et demi 100 mois 10 cm par 14 et demi voilà une petite carte stock je garde vous savez quand je fais des découpes des découpes en fait je garde toujours les petits cadres qui sortent alors des fois ils sont pas forcément réguliers mais c'est pas grave je trouve que c'est bien donc là j'ai un petit cadre comme ça et donc je vous ai donc il me faudra il faut il vous faudra 3 pardon 3 papiers donc là j'ai pris du bois pour aller avec la clôture de l'éventail donc et elle fait elles font pardon 4 et demi sur 10 il me semble il en faut 3 4 et demi sur 10 et donc je vous ai épargné la colorisation et le détourage d'un petit éventail voilà et donc un autre ici sur un mur de clôture voilà je les ai trouvés rigolo donc je les ai colorisées et puis je les ai détourés voilà il vous faudra aussi donc ben enfin il vous faudra ou pas parce que bon vous pouvez le faire en papier et là bon c'est parce que je vous dis que je regardais les récups de ces petites pochettes là donc je vais vous montrer le fait de l'avoir repassé elle est collée mais elle se décolle je vais vous montrer ça de suite et donc si jamais vous voulez la faire en pochette en fait elle fait 8,2 sur 12 et demi mais bon comme on va couper une partie vous pouvez les faire un peu plus petit enfin moi c'était le but de garder ça bon après j'ai sorti plein de matériel que je vous montrerai au fur et à mesure voilà ben on va déjà commencer par faire la petite pochette à tester parce que voilà je trouve que c'est le but de cette vidéo donc je voulais vous montrer surtout donc je prends un papier brouillon donc je prends alors voilà je vous disais c'est une pochette blanche le fait de l'avoir lavé est repassé donc elle est collée voilà elle se colle un peu mais elle peut s'ouvrir il n'y a aucun souci et je vous disais ça rentre pile poil avec l'ATC donc on va couper une partie un peu comme ça et puis on va la décorer donc je vais déjà la couper comme ça ça sera fait non je vais la travailler d'abord non je vais la couper d'abord je vais la couper donc elle est comme ça je vais la couper voilà à peu près à peu près je vais enlever ouais 2 cm c'est bien voilà je vais enlever 2 cm à peu près alors j'y vais vraiment approximativement j'espère que vous voyez voilà je vais quand même essayer de faire que ça soit droit quand même voilà hop voilà donc un cutter et puis voilà hop on va faire comme toutes les pochettes je prends une petite perforeuse et donc je la cale au milieu et je fais voilà donc là du coup ça ressemble déjà un peu plus à une pochette alors comme je vous disais elle se colle en fait un petit peu donc il va falloir la réouvrir voilà à faire à pratiquer avec précaution quand même c'est la partie un petit peu délicate il faut juste que ça fasse bien s'ouvrir une fois qu'on aura trouvé voilà ça y est la première ouverture voilà donc là on ouvre un petit peu comme ça et puis après on y va progressivement avec le plioire hop voilà jusque dans les bords voilà hop hop alors là je vais la faire dans le thème d'halloween mais par contre j'en ai déjà fait une sur le thème un peu shabby avec plein de fleurs et tout c'est très très joli là ça sera sur le thème d'halloween ce sera sympa aussi je pense voilà donc du coup ça vous fait une petite pochette comme ça voilà voilà et donc du coup la pochette alors je pourrais la laisser comme ça mais bon elle rentre nickel vous voyez et donc maintenant on va la décorer voilà donc pour ça alors voilà alors pour ça on va prendre on va d'abord faire alors de l'encre orange donc moi j'ai pas d'encre de bonne encre orange mais j'ai un petit pas de comme ça pour ce qu'il ya à faire c'est très bien pour la colorisation donc je prends de l'encre orange voilà et donc on va en passer un petit peu de partout alors c'est juste pour que les couleurs ressortent c'est pas vraiment c'est nickel il y a juste un endroit où on va forcer un petit peu plus je vais vous montrer pourquoi voilà hop bon après ça on a les doigts complètement pourris de toute manière c'est de la patouille comme on dit de la patouille à l'encre sèche comme ça voilà donc je fais aussi l'autre côté juste en orange comme ça je vais enlever les bracelets sinon ça fait trop de bruit voilà ça va un peu mieux bon l'encre est pas top top mais bon ça le fait quand même voilà donc ce côté là qui est l'arrière je vais le laisser comme ça en orange tout simplement par contre celui là on va le reparler un peu mieux donc par contre là au milieu je vais forcer un petit peu là sur l'orange ici là hop on va forcer un petit peu sur l'orange voilà je sais pas si vous voyez j'ai forcé un petit peu plus sur l'orange donc après ça hop on va prendre alors je prends une petite une perforeuse alors celle-là elle est plus petite celle-là elle fait 2,5 celle-là je sais plus c'est pas marqué dessus elle fait à peu 1,6 1,5 à 1,6 voilà je prends une petite chute de papier je vais perforer un rond je pense que vous avez déduit c'est pour quoi faire voilà donc le rond je vais le caser dans la zone un peu plus foncée voilà par ici voilà donc je vais maintenir et je vais passer donc un peu de bleu alors j'ai pas de bleu comme j'aurais voulu c'est-à-dire un bleu un peu foncé donc du coup on va un peu tricher là c'est du bleu océan donc ça va pas trop avec la couleur du ciel mais bon on va faire un halo autour et ça va nous faire la lune donc je donne un petit coup comme ça je reste bien appuyé alors je vais pas en mettre des masses parce qu'après on va le faire voilà j'essaie de rester bien appuyé de bien faire le contour de la lune voilà et puis donc une fois qu'on a fait ça je vais mettre du gris voilà alors j'ai ma Versamark voilà elle est smokey grey voilà donc je fais avec les encres que j'ai je vais pas hop hop voilà donc je reste bien appuyé encore et là par contre je vais y aller un petit peu plus bon après il y aura la déco donc voilà voilà donc je fais voilà je vais remettre un petit peu d'orange un petit peu aussi de faire le fondu du coup je vais remettre du orange histoire de bien faire le fondu comme ça voilà donc ça c'est pour ancrer voilà donc du coup quand on enlève donc le petit rond ça nous fait une lune et un dégradé voilà donc ensuite on va faire un petit peu de tamponnage donc j'ai pris des nuages donc de la collection action avec les dreamcatchers là donc j'ai pris ceux là des petits nuages j'en avais d'autres un peu plus gros mais ça faisait trop gros j'aurais voulu qu'ils soient pleins je peux les coloriser mais bon je verrai voilà donc je prends mes petits nuages je reprends ma smokey grey voilà et donc on va en mettre par ici voilà je voulais juste que ça soit léger pas forcément voilà j'ai fait deux trucs différents voilà alors ce qu'on va faire là parce que du coup je me dirais c'est pas très logique on voit la lune à travers donc je vais mettre un petit peu de warm grey mais légèrement voilà voilà légèrement ceux là je vais les laisser comme ça je sais pas qu'est ce que vous en pensez ouais je vais peut-être les coloriser finalement bon après niveau colorisation comme ça bave un peu faut faire quand même hyper attention je vais pas m'amuser à mettre à faire des dégradés tout ça parce que bon dans tous les cas ça sera pas top voilà donc ça c'est pour les nuages voilà hop ensuite 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 je vais y mettre donc mon petit éventail il est là hop donc je vais le mettre par ici au milieu donc je vais prendre de la colle je vais mettre un petit chiffon il est là hop il est là hop donc je vais mettre un petit chiffon il est là hop voilà je vais y mettre une barrière donc la barrière je l'ai pris dans la collection celle là pareil de chez action la barrière qui est là alors voilà donc là je vais prendre la versa fine noire onyx black je vais y mettre ma mousse dessous c'est très voilà je vais vous montrer voilà donc on va attendre ça sécher un petit peu et puis après je mettrai un petit peu de 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 marron en fait simplement l'intérieur qu'est ce que je voulais vous montrer aussi je vais y arriver à donc j'ai des découpes là dedans d'halloween je vais y mettre une petite sorcière voilà alors j'ai une petite sorcière je ne sais pas où la mettre je ne voudrais pas trop je vais la mettre par ici je crois je ne sais pas si je la mets par là ou par là non je vais la mettre par ici je crois voilà donc je vais y mettre une petite sorcière l'ombre en fait d'une petite sorcière tout simplement voilà alors dans la petite sorcière je vais mettre un petit peu de brillant car ah oui je vais vous montrer aussi donc là j'ai vous savez toutes les traces là que l'on trouve de chez action ben moi je les mets dans un tupperware tout simplement j'aime bien trifouiller là dedans je vais vous montrer ça brille et tout c'est terrible voilà et j'aime bien un petit peu trifouiller regardez alors c'est pas top top en niveau rangement mais moi j'aime bien j'aime bien trifouiller trouver ce que je cherche donc on va y trouver et un petit stress je vais mettre donc orange ici dans le chapeau et pour faire ressortir la lune je crois que je vais mettre un truc comme ça je vais faire ça donc voilà pour les traces donc ici alors la petite strass je la mets une pointe de glossier accent parce que j'ai pas envie que ça parte une toute petite pointe bien sûr voilà donc je vais la mettre un petit peu sur le côté voilà voilà et là je vais faire pareil je vais mettre un petit peu de glossy accent histoire de bien faire tenir tout ça hop donc voilà on a une petite pochette ah non j'ai pas fini pardon je vais peindre la barrière je vais faire attention parce que comme je vous disais ça a tendance à bavé donc c'est juste pour histoire de donner un petit peu de relief à la barrière pas besoin que ça soit parfait voilà donc voilà une petite pochette ATC voilà hop avec un petit chouïa de brillance et voilà hop donc on la remet comme ça donc voilà donc voilà ma petite pochette alors je sais pas si vous la voyez aussi mais elle brille un petit peu je sais pas si vous arrivera à le voir et donc on cale ça là dedans par contre alors si on voit qu'il y a un petit problème pourtant il semblait bien avoir tout dégagé mais bon hop non c'est dégagé pourtant je vois pas et voilà voilà donc voici une petite pochette donc je vous disais que en recyclage donc je sais pas si vous verrez bien la texture voilà hop et comme ça bon là ça abat mais bon c'est obligé un effet d'alcool voilà bah écoutez comme on arrive à une demi-heure de de vidéo en tout cas comme ça sans accélération pour l'instant il y aura certainement donc la partie 2 je vais faire une partie 2 pour faire la carte donc ben à tout de suite à tout de suite